Un homme de Québec qui peine à joindre les deux bouts s'est vu remettre, il y a un an, un constat d'infraction pour avoir mandié dans la rue. Et aujourd'hui, Marc-André, il se bat pour rendre le règlement municipal inconstitutionnel. Oui, effectivement, Véronique, il s'agit de Michel-Paul-Duc, qui, effectivement, il y a un peu plus d'un an, le 24 septembre 2022, a reçu un constat d'infraction de 227 $ pour avoir mandié dans la rue. Il faut dire qu'il n'est plus en situation d'itinérance. Il a déjà été dans la rue, mais depuis quelques années, il vit dans un HLM. Par contre, il peine à joindre les deux bouts à la fin du mois, alors il n'a pas d'autre choix que d'aller dans la rue demander de l'argent. Mais lors de cette journée, les policiers, même s'il était calme, lui ont remis ce constat d'infraction. Il faut dire qu'il n'est pas le seul dans cette situation. On a obtenu des chiffres de la part de la Ville de Québec. Vous voyez les deux tableaux qu'on vous a préparés. En 2018, c'est plus de 200 constats d'infraction qui ont été remis. Pour 2020-2021, vous voyez, il y a une baisse, c'est en raison de la pandémie. Et sur le second tableau, vous voyez, 2022-2023, c'est de retour à la hausse. D'ailleurs, en 2023, l'année n'est pas encore terminée. Il y a déjà 144 constats d'infraction qui ont été émis. Alors, pour ce qui est de M. Bolduc, lui, il a contesté son constat d'infraction. Et la semaine dernière, avec son avocat, se sont présentés à la cour municipale de Québec, où ils ont déposé une requête pour justement rendre inconstitutionnel ce règlement qui interdit de mendier dans la rue. On peut l'écouter suivi d'une responsable d'un organisme qui vient justement en aide aux personnes avec des problèmes judiciaires. Je conteste ces affaires-là parce qu'ils savent qu'on n'a pas d'argent, on vit dans la pauvreté. Payé d'étiquettes de 220 places, on n'a pas les moyens de faire ça. On dit que c'est des règlements municipaux qui sont discriminatoires, surtout que justement, ça s'applique seulement aux personnes en situation d'insinérance. Donc, c'est vraiment des règlements qui sont discriminatoires. Pour nous, ça fait aucun sens qu'ils existent parce qu'ils savent, en remettant la contravention à une personne qui est en train de mendier, ils savent très bien que cette personne-là ne peut probablement pas payer sa contravention. Et Véronique, on est toujours en attente d'une réaction du maire Marchand, aussi le maire Marchand, qui a tenu il y a quelques semaines ce sommet sur l'itinérance, veut l'itinérance zéro à Québec. Donc, on souhaite avoir ses réactions, voir ce qu'il en pense de remettre des constats d'infraction de plus de 200 $ à des personnes qui, pour la plupart, n'ont tout simplement pas d'argent. Il est présentement en mission en Europe, donc on espère avoir ses commentaires d'ici la fin de la journée. Ça va être intéressant à suivre. Merci.